Bonjour, nous en sommes au deuxième jour de la Carrier Days et je suis avec Béa étudiante en Master 1. Bonjour Béa, alors je voulais savoir si malgré que tu sois en Master 1 des opportunités s'offrent à toi ? Alors pour répondre à ta question c'est une très bonne opportunité même pour moi qui suis en M1 parce que cette année en fait je ne suis pas à la recherche d'un job pour plus tard mais plutôt à la recherche d'un job pour l'été ou d'un internship tout simplement et cette Carrier Days est pour moi l'opportunité de donner mon CV à tout plein d'entreprises parce qu'elles sont toutes au même endroit et c'est juste super. Les étudiants qui sont venus à vous, êtes-vous capable de leur donner l'information qu'ils cherchent ? Oui bien sûr, c'est pour ça que nous sommes ici. Comme je l'ai déjà mentionné, nous avons plusieurs choses que nous offrons. Donc nous avons des étudiants, des étudiants et des étudiants. Bonjour Alexia, alors toi tu sembles intéressé par la consultance et je voulais savoir si aujourd'hui tu trouves ton bonheur parmi tous les stands d'entreprises qui sont présents aujourd'hui. Oui, il y a des entreprises vraiment dans chaque domaine pour la consultance donc j'ai pu laisser mon CV un peu partout donc franchement c'est super utile je trouve. Est-ce que vous pouvez donner à chaque étudiante qui est venu à votre stand avec toutes les informations qu'ils cherchent ? J'espère donc. J'ai travaillé dans le secteur de l'insurance et c'est probablement un secteur qui n'est pas facile à agir quand tu es un étudiant. Et nous avons un bon concept avec le chat de 5 minutes qui nous permet de nous expliquer ce que nous faisons et pourquoi nous cherchons à des personnes comme ça. Quel est votre ressenti général sur l'événement d'aujourd'hui, les Career Days, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi-même je sors de Solvay donc c'est chouette de revenir et je trouve que ça évolue pas mal en fait. Il y a un, j'ai l'impression de plus en plus de boîtes ou en tout cas des stands plus en plus, il y a de plus de personnes présentes il me semble aussi. Quels sont vos pensées générales et vos feedbacks sur l'événement d'aujourd'hui des Career Days ? Je suis venu à Solvay et c'est toujours un plaisir de trouver cette merveilleuse bâtisseuse. C'est pour pouvoir finalement voir des personnes de votre ancienne université et de pouvoir présenter votre compagnie, la compagnie que vous travaillez pour, de nouvelles personnes potentielles, donc c'est vraiment un plaisir d'être ici. Donc, ça a été deux gros jours d'organisation, beaucoup de boulot, beaucoup de stress, mais on est assez content de résultats. Je pense que les Career Days sont vraiment une réussite et les entreprises sont contentes. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent parce qu'il y a pas mal d'opportunités de stage notamment, ou des offres de traineeship ou même des offres d'emploi. Donc voilà, on est assez content de ce qu'elle donne, quelque chose à ajouter. C'est des semaines de travail intensif qui arrivent à leur fin et qui ont porté leurs fruits. Donc, les entreprises sont ravies, les étudiants sont ravis, donc on est ravis aussi. Quel est ton ressenti général sur la journée d'hier ? Les bons points, peut-être aussi les mauvais points, ce que tu as à dire sur ton équipe ? Très, très positif. On a vraiment une super équipe sans qui l'événement n'aurait pas été possible. On a beaucoup plus d'entreprises que l'année passée. Donc, pour ce qui était de l'argent ce moment, c'était assez compliqué, mais elles ont fait du super taf. Je pense notamment à Chloé et Estelle Blas-Solar, à Céline Goldberg et à Anna Bernard. Vraiment une très, très bonne team. Rien à redire à ce niveau-là. Sous-titrage ST' 501